et bonjour à tous je suis toujours à périgueux il ya un peu de circulation j'espère que les voitures ne vont pas vous déranger donc aujourd'hui je vais répondre à la question de bonsaï héros qui me demande si je peux décrire le bonsaï nébari connecité et mouvement allez à tout de suite pour répondre à ta question qu'est ce que c'est un ébari ou plutôt qu'est ce que c'est peut-être un bon nébari en fait le nébari j'en ai déjà plus ou moins parlé dans une caisse dans une dans une vidéo que tu vas trouver ici où je parle des cinq mois que je parle des cinq mots à connaître pour faire du bonsaï en fait le nébari c'est quelque part on pourrait traduire ça en fait sur la partie on pourrait traduire ça en français comme le coller et en fait notre objectif nous c'est de faire un ébari le plus large possible effectivement plus ton ébari est large plus ça veut dire que ton arbre est vieux il faut essayer de faire un ébari étoilé il faut essayer de faire un ébari étalé et étoilé alors pas trop régulier et puis sans défaut qu'est ce que c'est un défaut sur un ébari et bien en fait un défaut sur un ébari ça peut être une racine par exemple ça peut être une racine par exemple qui croise et du coup c'est beaucoup plus c'est beaucoup moins esthétique donc comme je te l'ai dit notre objectif en bonsaï c'est d'essayer de faire des grands ébari de bonnet marie bien large ça veut dire que ton arbre est bien positionné attention à l'excès des fois tu peux avoir des nabari qui ressemble vraiment à des galettes et pour des arbres gros comme ça bon c'est un parti pris c'est un parti pris esthétique certains aiment d'autres aiment pas un style de bonsaï par exemple un style de bonsaï ou le nébari est pas important du tout c'est le style lettré mais tu remarqueras sur les lettrés il n'y a pas de nébari un autre point sur un arbre qui est important c'est la conicité effectivement tu abordes ce sujet aussi la conicité mais comme les arbres dans la nature si tu prends cet arbre par exemple tu te rends bien compte qu'il est plus large à la base que au sommet mais en bonsaï c'est l'objectif qu'on cherche aussi c'est de faire quelque chose qui ressemble en caricaturant un peu à un cône un cône c'est plus large à la base et tout fait en haut c'est pour ça que faites attention quand quand vous prélevez des arbres par exemple je vois sur certaines publications vous avez des arbres vous avez coupé un arbre par exemple que vous avez prélevé et vous avez un tube et ce tube vous le laissez beaucoup trop haut et vous me faites une petite tête en bout là n'hésitez pas à raccourcir à partir très très bas il faut vous dire que la partie que vous allez laisser c'est à dire la partie que vous allez couper va représenter un tiers de votre arbre maximum donc tout le reste ça va être à vous de le construire c'est à vous de stimuler la plante pour qu'elle pousse et pour qu'elle vous fasse les deux tiers de les deux tiers de l'arbre manquant comme ça vous aurez vous aurez une bonne base au niveau de votre bonsaï bien assise et ça évitera de faire d'avoir des tubes des tubes qui seront très très compliqué à rattraper un exemple typique mais voyez cet arbre a été coupé en tétards en soi il n'y a pas de problème mais tu vois tu vas reproduire exactement la même chose si tu laisses une grande longueur de tube tu vois cet arbre au niveau conicité il est presque aussi large en bas qu'en haut et du coup tu vas te retrouver avec une coupe ici très inesthétique ça sera dur à rattraper là en l'occurrence pour un arbre comme ça coupé en tétards c'est pas vraiment un problème bien au contraire d'ailleurs je ferai peut-être un sujet un jour sur les arbres tétards autre point autre point que tu abordes c'est le niveau au niveau des branches en fait les branches mais tout va dépendre du choix esthétique que tu vas faire le choix esthétique que tu vas faire au niveau des branches et ce choix là tu vas le décider en fonction de la forme et du type d'arbre que tu vas faire effectivement si tu perds sur un style borton tu vas voir les branches ont beaucoup de mouvements peut-être excessif c'est ce pour certains mais moi j'adore je trouve d'ailleurs ce forme là ce style là tu vas le trouver naturellement notamment sur des êtres tortueux ou même dv il ya plusieurs variétés de de plantes tortueuses le être le noisetier des noisetiers par exemple qui naturellement font des petits tortillons ni comme des petits tortillons comme ça si tu pars sur un style droit formel par exemple comme cet arbre mais regarde comment sont positionnés les branches il n'y a pas beaucoup de mouvements le seul truc qu'il faut que tu fasses attention quand tu pars sur un style comme ça c'est regarde les branches les branches du bas sont comme ça les branches du milieu soit à peu près à l'horizontale et les branches en haut forcément se redressent voilà j'espère que j'ai répondu à ta question n'hésite pas à me reposer une question si tu veux plus de renseignements derrière moi les amis mais je suis derrière le musée de vizuna c'est une fouille archéologique qui a été faite sur une villa romaine parce que ben ouais les romains ont aussi on investit le périgord et c'est un truc super sympa à visiter donc n'hésitez pas si vous avez l'occasion n'hésitez pas à venir voir ça je te bise et puis je te dis à la prochaine